Je vais vous parler de la question des suffixes en français et en anglais. En français, le suffixe, c'est une forme relativement neutre. Par exemple, on va dire un arbre fruitier. Le IER qui fait passer de fruit à l'adjectif fruitier, ce n'est pas un mot qui a un sens en lui-même. En revanche, en anglais, le suffixe, notamment le suffixe full, c'est pas un suffixe qui ne veut rien dire. C'est un suffixe qui veut dire plein. Et quand ils disent beautiful, ça veut dire plein de beauté. Au lieu de disposer d'un suffixe morphologique, qui n'a pas forcément de sens en son lui-même, au niveau sémantique. Et bien, parce qu'il y a des suffixes sémantiques et des suffixes morphologiques. Par exemple, très curieusement, en anglais, on emploie souvent le full, pour désigner un certain nombre de choses. Grateful, par exemple, grateful, je suis plein de grâce, je suis plein de reconnaissance. Ils sont obligés d'employer le mot full. Alors, on aurait tort de traduire ce mot full en anglais par le mot plein en français. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans le cas assez étrange de Marie pleine de grâce. C'est extraordinaire cette formule, pleine de grâce. Alors, quoi, pleine de grâce ? Ça veut dire, en fin de compte, Marie la gracieuse. Mais, alors, donc, on voit bien qu'en français, on a à la fois le suffixe gracieux, par exemple, et puis pleine de grâce. Et les anglais ont les deux aussi. On va dire, your gracious queen, là, ils emploient l'expression française à la française. C'est-à-dire, un suffixe qui est purement morphologique. Mais quand ils disent grateful, ils parlent avec un suffixe qui est d'ordre lexical. Alors, un cas classique, c'est l'expression injurieuse full of shit. Bon, on a besoin de traduire. Voilà, c'est... Mais si vous demandez aux anglais, quel est l'adjectif, quel est le substantif qui va avec plein, avec full, eh bien, par exemple, ils utilisent l'expression plenty, plenty of, qui vient du français plein. Mais ça, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas les connexions. Ils ont plenty, mais ils n'ont pas plein. Ils ont plenty, mais ils ont full. Voyons, on retrouve cette même problématique en anglais, deux racines complètement séparées, et qu'on instaure au sein d'un même champ sémantique. Ce qui est assez surréaliste, quelque part.